Celui qui regarde à l'extérieur rêve, tandis que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette vidéo, je la fais pour exprimer tout le bien que je pense de Fleury Ngongé, désormais auteur du livre « Libérez votre plein potentiel ». Pour la petite histoire, Fleury, j'ai fait sa connaissance au mois de février 2022 à Lyon parce que je donnais pour la première fois une conférence en présentiel en France. Et une fois, je reçois un coup de fil de la part de Fleury qui me dit « Valère, puisque tu donnes ta première conférence en France en présentiel, je serai présente avec mes amis ». Là, je me dis « Ok, c'est super ». La veille, quand on arrive à Lyon, je croise Fleury comme par hasard. Et là, j'ai découvert une femme qui a beaucoup à donner, mais surtout qui est très discrète. Et donc, au fil de cette conférence, je fais ce que j'avais à faire. Et à la fin, je discute avec Fleury et elle me dit « Valère, sincèrement, ce que tu m'as apporté aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme ». Et désormais, j'ai décidé de sortir de ma coquille. Au début, je me disais « Bon, ce sont juste de belles paroles ». Jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, elle me contacte et me dit « Valère, je veux écrire un livre ». Je me dis « Ok, c'est super ». Mais jusque-là, je me disais que ce n'était que des belles paroles. Jusqu'à ce qu'il y a un peu plus de deux mois en arrière, elle me dit « Valère, j'ai fini d'écrire mon livre et désormais, je souhaite que ton équipe et toi-même puissiez travailler dessus pour en faire une pure merveille ». Et donc, il y a à peine une semaine, j'ai reçu son livre en format papier chez moi, comme vous pouvez le constater ici. Et je me suis dit « Waouh, d'on ait quitté d'une idée à un livre comme celui-ci. » Comme quoi, il a fallu que Fleury soit au bon endroit, au bon moment, pour que sa vie passe du tout au tout. Et désormais, elle s'est engagée à vous aider, vous aussi, à pouvoir trouver ce qu'est votre mission de vie. C'est fondamental. Parce que beaucoup d'entre nous, on se pose la question de savoir comment trouver la motivation de lancer un projet. Comment trouver la motivation de bâtir son projet ? Comment trouver la motivation pour rester discipliné chaque jour ? Le secret, c'est la mission de vie. Parce que l'énergie, elle va de l'intérieur vers l'extérieur. Et dans ce livre, Fleury partagera avec vous tout ce que vous devez savoir pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, trouver votre mission de vie. Ce n'est pas du bavardage, c'est une expérience vécue. Ce sont des conseils pratiques, ce sont des astuces concrètes que Fleury partage avec vous tout au long de ce livre qui est une pure merveille. Et au cours duquel, vous allez découvrir Fleury comme vous ne l'avez jamais découvert parce qu'elle parle à bâton rompu. Des expériences qu'elle a pu vivre, moi aussi et surtout, des expériences d'autres personnes que ces personnes ont pu vivre, qui leur ont permis de trouver leur mission de vie et de mener une vie qui les inspire. Parce que nous sommes dans un monde dans lequel la société a déjà conçu un schéma de vie pour chacun d'entre nous. Bilan des courses, beaucoup sont ceux-là qui finissent par se perdre, qui finissent par accomplir la mission que la société avait créée pour eux, oubliant celle pour laquelle elles ont été créées. Parce que chacun a un rôle sur cette terre. Et pour la petite histoire, je peux même vous raconter une petite anecdote. C'est l'histoire de deux messieurs qui se lancent dans la course pour pouvoir gravir un mur. Le premier prend une échelle, il met son échelle contre le mur, il va jusqu'au sommet en deux minutes. Le deuxième prend la même échelle, il pose contre un mur et il gravit, il arrive au sommet en une minute trente. Sauf que quand il arrive au sommet, il se rend compte que son échelle était adossée contre le mauvais mur. La moralité ici, c'est quoi ? C'est que dans la course de la vie, le chemin que tu empruntes est beaucoup plus important que la vitesse à laquelle tu cours. Et voilà pourquoi c'est important de prendre le temps d'identifier quelle est ta mission de vie. Et c'est lorsque tu auras identifié quelle est ta mission de vie que tu pourras faire de meilleurs choix à court terme. Les études, le mari, les amis, on les choisit en fonction de sa mission de vie. Voilà pourquoi j'aime à dire que pour faire de meilleurs choix à court terme, il faut toujours penser long terme. Et c'est justement tout cela que Fleury partage avec toi, avec vous, au travers d'un livre aussi inspirant que celui-ci. Pour toi Fleury, moi j'ai juste envie de t'adresser toutes mes félicitations d'avoir enfin pris le temps de coucher ton expérience au travers d'un livre aussi détonnant afin d'inspirer d'autres femmes comme toi. Parce que comme tu le dis souvent très bien, autour de toi, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup à donner. Mais faute d'outils, faute de stratégie, faute d'inspiration, elles finissent par taire tout ce qu'elles ont à partager avec les autres. Et dans ce livre, tu m'as fait comprendre que tu avais pour but de bouger d'autres femmes, de les inspirer afin qu'elles puissent comprendre qu'il n'est jamais trop tard. Cela étant dit, je ne vais pas être très long. Je voulais juste te dire bravo, bravo et encore bravo d'avoir décidé de prendre le taureau par les cornes afin d'inspirer d'autres femmes. Parce que si une femme inspire une autre femme, qui inspirera une autre femme encore, je pense que dans la communauté, on aura de plus en plus de femmes inspirantes et inspirées. Et c'est comme ça qu'on deviendra plus fort. Moi, je suis de ceux qui pensent que les femmes dans la communauté africaine ont leur rôle à jouer pour que l'Afrique puisse reprendre ses lettres de noblesse. Cela étant dit, une fois de plus, merci beaucoup pour cette pépite. Je m'appelle Valère Bélias, le promoteur d'Argent Livre et je vous souhaite une excellente dédicace. On est ensemble. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada